Vous écoutez le podcast de So Sweet Planète, je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sur So Sweet Planète, Laurence Fonsenbrock. Bonjour. Bonjour. J'avais très envie de vous rencontrer, si on peut dire, parce que nous sommes à distance, mais parce que vous travaillez en tant que députée sur un projet de loi, sur une proposition de loi qui me semble très importante et je pense qu'il sera aussi considéré comme tel par la plupart des auditrices et auditeurs de So Sweet Planète. Vous souhaitez que soient interdits en France les thérapies de conversion et vous avez pour cela déposé en juin dernier une proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Donc alors avant de rentrer beaucoup plus dans le sujet, comment vous pouvez nous expliquer, expliquer à nos auditrices et auditeurs pour celles et ceux qui ne seraient pas encore au courant, ce qu'on appelle thérapie de conversion ? Même sur le mot, je crois que vous n'étiez pas, l'expression n'étiez pas forcément tout à fait en adéquation avec cette formulation ? Non, bien sûr, mais justement, vous l'avez donné en fait la définition, c'est les thérapies de conversion, c'est l'idée qu'on puisse vouloir changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Alors évidemment, ça s'adresse surtout au public gay, lesbien et trans, parce qu'on n'imagine pas qu'on puisse vouloir changer l'orientation sexuelle des heterosexuels. Mais par contre, il était important justement, quand on a commencé les travaux sur la préparation de cette proposition de loi, de trouver une définition plus précise que les simples termes de thérapie de conversion qui laissent supposer qu'effectivement, thérapie, qu'on puisse soigner les gays, les lesbiennes et les trans de leur orientation sexuelle ou éventuellement de leur identité de genre. Donc voilà, l'objet, c'était aussi de définir les choses telles qu'elles sont. Donc il s'agit de pratiques particulières, évidemment, qu'on peut rassembler dans trois, en tout cas retrouver dans trois types de thérapie. Par contre, je vais utiliser le terme de thérapie parce que c'est plus simple. Oui, moi aussi dans l'interview, du coup j'ai repris ce... Bien sûr. Donc il y a dans un premier temps les thérapies religieuses, dites religieuses, qui concernent les trois principales religions monothéistes. Alors je reviendrai sur le sujet. Ensuite, il y a les thérapies médicales. Et moi, ce que j'appelle, ou ce qu'on peut appeler les thérapies sociales, sociétales. C'est-à-dire l'idée que ce sont en fait les parents qui sont les premiers vecteurs de ces thérapies de conversion, puisque ce sont eux qui bien souvent dirigent leurs enfants, qui vers un prêtre, qui vers un imam ou vers un psychiatre, enfin voilà. C'est moins souvent une démarche que l'on fait de son plein gré. C'est la pression de l'extérieur qui amène à... Alors disons qu'il y a des gens qui, enfin on peut le comprendre, notre société n'est pas vraiment encore tout à fait prête à accueillir toute la communauté, voilà. Et donc il arrive qu'en fait de leur plein gré, finalement, certaines personnes qui se questionnent et qui se demandent si c'est normal de ressentir les sentiments ou les attirances qu'elles ont pour les personnes de leur sexe. Et certains, en fait, sont tellement troublés par leur éducation familiale et religieuse, qu'elles ou qu'ils cherchent, en fait, justement, enfin en tout cas viennent à se poser la question de savoir s'il est possible d'un retour en arrière et finalement de rentrer dans les normes des textes religieux. Donc ça arrive, c'est à la marge. Et bon, bien souvent, malheureusement, ils sont encore plus déçus puisque finalement, ils se rendent bien compte qu'ils sont incapables de changer cet état de fait. Oui, c'est pas très concluant, on va en reparler aussi. Alors lorsqu'on lit la communication que vous avez publiée le 11 décembre 2019 avec Bastien Lachaud, dans laquelle vous... Donc Bastien Lachaud, avec qui vous avez mené tout ce travail jusqu'à cette proposition de loi. Donc cette communication dans laquelle vous mentionnez quelques-unes des pratiques qui vous ont été rapportées lors des auditions. Donc là, c'est consternant et on voit bien qu'il y a urgence à faire quelque chose. Vous citez par exemple un homme qui a dû subir huit exorcismes dans sa jeunesse du fait de son homosexualité. Vous citez des femmes lesbiennes qui ont dû subir des excisions. Vous citez de jeunes homosexuels. Il y a plusieurs cas qui ont été invités par leur famille à quitter la France pour faire le djihad auprès de groupes salafistes dans le but de se laver de ses péchés. On trouve aussi des traitements par électrochoc, de la manipulation mentale et j'en passe. Et vous dites que toutes les victimes auditionnées reconnaissent qu'elles ne permettent pas ces thérapies, qu'elles ne permettent pas de modifier l'orientation sexuelle des participants, mais contribuent en revanche à accentuer leur souffrance. Alors c'est étonnant que dans un pays comme la France, au XXIe siècle, où l'on a tellement de lois pour tout, il y a tellement de gens qui se plaignent qu'on a trop de lois. Que ce genre de pratiques puissent exister et prospérer à ce point, puisque là en plus, visiblement, ça prend de l'ampleur. Est-ce qu'il y a eu un angle mort jusqu'à aujourd'hui sur ce sujet ? Alors je voudrais revenir juste sur ce que vous évoquez, les excisions qu'ont subies certaines lesbiennes. En fait, ce sont des excisions qui ont été pratiquées à l'étranger. C'est-à-dire que ça concerne principalement les jeunes femmes musulmanes, enfin les lesbiennes musulmanes, qui sont sous un prétexte caché, renvoyé en fait, entre guillemets, ce qu'elles-mêmes ou eux-mêmes appellent au bled, et où les excisions sont pratiquées. Donc en fait, ce n'est pas sur notre territoire, mais c'est autorisé. C'est en tout cas provoqué par les familles, par les parents qui les renvoient dans leur pays d'origine pour justement que ce soit pratiqué ce genre d'horreur. Alors après, vous évoquez l'arsenal législatif et le reproche qu'on peut faire justement à ce qu'il y ait déjà beaucoup de lois qui régissent notre République. Mais effectivement, il y a dans le code pénal déjà quelques infractions qui s'approchent des thérapies de conversion, alors qu'on peut par exemple parler de l'abus de confiance, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel également. Mais le problème, c'est que ces infractions ne ciblent pas vraiment complètement les thérapies de conversion. Donc il a semblé rapidement nécessaire de prévoir en fait une nouvelle infraction, un délit spécifique justement, qui concerne donc prévoir et réprimer donc les thérapies de conversion. Enfin, c'est étonnant qu'aujourd'hui en 2020, on n'en soit que là, j'ai envie de dire. Alors c'est étonnant, mais en même temps, c'est un sujet un peu à la marge, pardon ? Ça existe depuis longtemps, visiblement ? Alors, disons que quand moi j'ai été sollicitée sur les réseaux sociaux pour légiférer sur le sujet en fin 2017, début 2018, je savais qu'il y avait un sujet depuis de très nombreuses années de l'outre-Atlantique ou aux États-Unis, depuis les années 50, mais a fortiori depuis les années 70. C'était carrément une politique en fait qui était voulue de mettre en place ces pratiques, ces thérapies de conversion. Et en France, c'est arrivé un peu plus tard, on va dire. En tout cas, le mouvement s'est vraiment révélé dans les années 90-95. Alors, ce sont des groupes sur réclamant religieux qui sont, je pense notamment à l'association Courage et Torrent de Vie, qui s'adossent justement à ce qui se passe aux États-Unis avec les mêmes associations. Et donc, c'est un mouvement évangélique qui a tendance à se répandre sur le territoire national et à vouloir donc mettre en place des sessions de guérison, de l'homosexualité, avec des pratiques qui parfois rappellent des heures un peu obscures de notre histoire. Je pense notamment, enfin, il faut des fois même au Moyen-Âge en fait. Quand on parle de, enfin vous l'avez évoqué, les exorcismes, c'est quand même un peu, on a l'impression d'être dans le film au nom de la rose, c'est un peu compliqué à imaginer. Enfin, on est tout à fait capable de faire des choses extrêmement très belles dans ce pays, mais aussi, voilà, à la marge, il y a encore des gens qui, sous couvert de textes religieux, se permettent ce genre de pratiques. Alors, pour arriver à cette proposition de loi, vous avez réalisé des auditions. Quelles personnes ont été auditionnées ? Parce que ce n'est pas simplement des personnes qui sont venues témoigner d'avoir été elles-mêmes victimes ou d'être passées par des thérapies de conversion. Vous avez apparemment réalisé des auditions auprès d'un public assez large. Alors, en fait, effectivement, j'ai obtenu de la part de mon groupe une mission d'information, une mission flash pendant trois mois. Et on m'a demandé avec qui de l'opposition j'aimerais travailler, donc j'ai tout de suite pensé à Bastien Lachaud. Et en fait, oui, effectivement, en trois mois, on a auditionné énormément de monde. En fait, ça m'a pris énormément de temps. Enfin, tout s'accumulait avec les autres travaux législatifs, évidemment. Et en fait, donc, oui, effectivement, comme vous le dites, il y a eu des victimes, il y a eu des témoignages, il y a eu aussi les institutions. On a auditionné la MIVILUDE, qui est la mission interministérielle qui scrute les dérives sectaires. On a aussi auditionné le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. On a aussi procédé à des auditions de juristes pour avoir un avis d'expertise sur la rédaction de ce texte. Et donc aussi, et là, ça a été un peu, ça a été un moment un peu, ça a été des moments un petit peu difficiles, on va dire, d'entendre justement les associations comme Courage ou Autorand de Vie, qui continuent, malgré le mal que cela peut faire à notre jeunesse, qui continuent à prôner les sessions de guérison, en ayant l'impression qu'en fait, ils réalisent l'œuvre, alors peut-être pas l'œuvre de Dieu, mais en tout cas l'œuvre des textes sur lesquels ils s'appuient. C'est vraiment, c'était vraiment des auditions hyper, pas émouvantes. Par exemple, j'ai reçu beaucoup d'émotions en auditionnant certaines victimes, notamment, je pense toujours à Benoît Berthe, qui, grâce à lui d'ailleurs, j'ai compris finalement ce que pouvait être la foi, parce que c'était une notion finalement pour moi un peu vague, et de la façon qu'il a eu d'en parler en fait au cours des auditions, j'ai ressenti en fait que c'était que la foi, et la tristesse qu'on pouvait en ressentir, la désolation en fait d'être rejetée finalement, parce qu'on a une orientation sexuelle différente de la majorité de nos concitoyens. Et voilà, ça a été des moments, celui-ci très émouvant, et qui m'a beaucoup marquée, mais aussi des moments un peu d'horreur en fait, quand on entend des victimes parler, comme vous le disiez aussi, d'électrochoc, d'excision, enfin ce sont des vies abîmées, parce qu'il ne faut pas oublier que, non seulement déjà ça ne guérit rien, certainement pas de l'homosexualité, de l'identité de genre, mais en plus, beaucoup d'entre eux ont eu tendance à se replier sur eux-mêmes, à s'isoler, à déprimer, certains nous ont parlé de tentatives de suicide, ou ont relaté la disparition d'amis qui, pour le coup, ont malheureusement franchi le pas et ont mis fin à leur jour, mais aussi des traces physiques et psychologiques et psychiques pour toute la vie. Enfin, par exemple, je pense à ce jeune homme qui avait subi les électrochocs, qui était dans sa jeune enfance très proche de sa sœur, et qui nous disait qu'en fait, à cause des électrochocs, il avait perdu une grande partie de sa mémoire de son enfance. En fait, il a perdu toute son enfance, en fait, et pour lui, c'était vraiment une souffrance, enfin, il y a eu plein de souffrance dans sa vie en plus, enfin, c'était vraiment un témoignage très poignant. Voilà, donc on se rend bien compte que non seulement ça ne corrige rien, mais qu'en plus, ça induit des douleurs psychiques et physiques complètement incroyables, énormes. Est-ce que les personnes de ces associations qui pratiquent ces thérapies ne peuvent pas vous reprocher qu'en fait, les personnes qui sont venues témoigner sont celles qui se considéraient comme victimes ? Est-ce qu'elles n'ont pas, elles, de leur côté, des exemples de personnes qui, entre guillemets, seraient revenues dans le droit chemin ? Ah oui, mais alors ça, justement, parlons-en, en fait. Il y a eu tout un mouvement aux États-Unis des ex-gays, par exemple, qui faisait des grands shows à la télé, en disant… Oui, on a vu qu'il y a un très intéressant sur Arte France 5, je ne sais plus, il y a à peu près un an, là-dessus. Ah ben, c'était suite au livre de Timothée Droglodre et Jean-Louis Denor, les deux jeunes journalistes. Ça, c'est en France, mais il y en a eu un aux États-Unis aussi, justement. Ah oui, d'accord, ok, donc vous parlez de celui fait par Arte, oui. Mais en fait, même ces ex-gays, finalement, enfin, ces pseudo-ex-gays en sont revenus aussi et ont fait leur mea culpa un peu plus tard, en disant qu'effectivement, ils avaient été contraints et forcés par ces associations à donner ce genre de message, alors qu'en fait, ils reconnaissaient qu'effectivement, ils étaient toujours gays, en fait. Dont l'un des responsables d'une des plus grosses associations aux États-Unis. Oui, c'était assez fort, d'ailleurs, dans ce documentaire, ce passage. Oui, c'est vrai. Et puis, alors, il y a un autre aspect dont on parle souvent moins, c'est les mineurs, parce que finalement, c'est souvent à ce moment-là que les parents s'inquiètent, entre guillemets, d'une orientation sexuelle qui commence à s'affirmer et qui ne rentre pas dans la norme communément admise et qui, à ce moment-là, peuvent prendre des décisions, alors que c'est le moment, justement, fragile, quoi, de formation. Ce serait plutôt le moment de l'accompagnement, finalement. Oui. Et l'accompagnement qu'ils choisis n'est pas le bon, en fait, parce qu'on leur pointe du doigt le fait que… Enfin, parce qu'ils sont, parce qu'on ne peut pas réduire une personne à sa sexualité, mais en tout cas, ce qu'ils font, ou leur attirance, ou leurs sentiments, sont néfastes pour eux-mêmes. Alors, on parle de mineurs, oui, parce que, voilà, justement, c'est souvent à cet âge-là, enfin, je veux dire, entre 9, 12, 15 ans, où on prend conscience de son orientation sexuelle, de ses désirs, de ses attirances. Et quand les familles s'en rendent compte, alors ce sont souvent des familles, évidemment, très croyantes, très pratiquantes, parfois investies, d'ailleurs, dans les milieux religieux, et qui ne supportent pas l'idée que la chair de leur chair puisse commettre ce qui leur semble à eux être l'irréparable, c'est-à-dire contrevenir, par exemple, enfin, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre, pourquoi il n'y a pas de réécriture de certains articles du catéchisme, parce que, par exemple, l'article 2357 du catéchisme donne une définition de l'homosexualité effroyable. Enfin, ce sont des pratiques déviantes, enfin, voilà. Donc, en fait, quand on est issu de familles comme ça, très traditionnelles, très traditionnalistes, pardon, on peut effectivement vivre des moments hyper douloureux, parce qu'il y a déjà le rejet de la part de la famille, mais aussi de la communauté religieuse à laquelle on appartient, et quand on a la foi, et quand c'est son éducation, parce que c'est les bases aussi de notre société, ce qui fait que l'homosexualité est si mal acceptée dans notre société, c'est justement parce qu'elle est fondée, enfin, elle est basée sur... Enfin, c'est une société judéo-chrétienne, donc avec une description de l'homosexualité qui est vraiment en dessous de tout. Donc, je pense que le message qu'il faudrait envoyer aux parents, c'est l'intérêt aussi de cette proposition de loi, c'est faire comprendre qu'en fait, ce qu'ils font est interdit, qu'accompagner son enfant, par contre, ça, c'est tout à fait possible, et d'ailleurs, c'est même encouragé. Enfin, il faut, d'ailleurs, il faudrait même, en fait, que les religieux, que les médecins, que les familles accompagnent les enfants ou les adolescents, les jeunes adultes dans leur apprentissage de leur sexualité, parce que c'est ce dont ils ont besoin, en fait, d'avoir des réponses et pas juste une opposition, des blocages, et puis, au contraire, être considéré comme le paria de la famille et à qui, parfois, on refuse. Par exemple, un jeune nous expliquait que ses parents avaient refusé qu'il mange à la table de sa sœur et qu'il serait maintenant hors de question qu'il assiste au repas familial. Enfin, non, du coup, il mange dans sa chambre tout seul. Enfin, voilà. Donc, c'est plein de choses comme ça que l'on doit mettre un stop. Évidemment, ça serait trop beau si ça le permettait, mais en tout cas, mettre un frein. Parce que malgré tout, je ne pense pas que ça arrête. Enfin, c'est comme interdire le vol. Ce n'est pas parce qu'on interdit le vol qu'il n'existe plus. Donc, là, c'est pareil. Interdire les thérapies de conversion, c'est juste, en tout cas, un signal qu'il me semble symboliquement important d'apporter aux familles, mais aussi aux religieux et aux médecins en leur disant, attention, vous êtes en train de faire du mal, en fait, à vos enfants. Et voilà. Donc, la société reconnaît maintenant cette infraction et elle est interdite. Enfin, en tout cas, les faits que vous commettez sont interdits et sont punis par la loi. Oui, parce que quelquefois, on croit que la loi devrait suivre l'évolution des mentalités. Mais en fait, on se rend compte quand même avec notamment quand il y a eu le PAX ou le mariage pour tous, que quand même, ça contribue aussi à faire évoluer les mentalités parce que les médias s'emparent du sujet. Ça permet de banaliser un peu et ça permet que ça devienne un peu plus, entre guillemets, normale. Mais ce que je trouve étonnant aussi dans ce que j'ai lu dans la mission Flash et dans ce que j'ai étudié à côté pour préparer cette interview, c'est qu'il y a toujours cette notion qui revient de ce qui est considéré par toutes les personnes qui pratiquent ça comme contre-nature. Et pourtant, maintenant, ça fait des années que tout ça n'est plus considéré comme une maladie. Ça a été démontré par A plus B que dans la nature, dans les espèces animales, on retrouve l'homosexualité. Donc, en fait, ce qu'on appelle contre-nature et on lutte contre quelque chose que l'on désigne contre nature, en fait, on est contre-nature en allant contre ce que la nature fait. Non ? Pour le coup, si je peux me permettre de souhaiter l'humour, mais vous prêchez une convaincue. Effectivement. Mais pour revenir sur le côté législatif, oui, effectivement, vous avez raison. Notre société, elle est comme elle est, mais le problème de la mentalité, c'est que justement, si on veut les faire un petit peu changer ou en tout cas avancer, c'est justement grâce à l'inscription, en fait, dans la loi, de nouveaux droits, en fait. Enfin, justement, comme le PACS, finalement, maintenant, tout le monde s'en fiche du PACS, le mariage pour tous, c'est pareil. Oui, pourtant, ça devait mettre la société sans dessus-dessous. Eh bien non, parce que, ben non, effectivement. Non, 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 d'ailleurs, c'est comme quand on a parlé de la PMA, enfin, on prenait justement l'exemple des pays voisins européens qui ont légiféré sur les sujets depuis maintenant longtemps et, enfin, longtemps, parce que moi, ma plus grande fille a maintenant 20 ans, alors vous imaginez, donc c'est pas récent. Mais, et voilà, pour autant, la Belgique, l'Espagne, tout ça ne se sont pas effondrés. Donc, je pense que c'est, enfin, en tout cas pour la PMA, je pense que c'était peut-être un dernier barou de donneur de la part de la manif pour tous parce que, même s'ils ont été très visibles et très entendus et très écoutés, d'ailleurs, par le président Hollande à l'époque, je crois que maintenant, en fait, leurs arguments sont un peu, enfin, d'ailleurs, ils en sont un peu à court, en fait. J'ai eu l'occasion de faire un plateau avec Madame de La Rochère il y a quelques temps, maintenant, peut-être deux ou trois mois et bon, enfin, voilà, c'est toujours un peu la même rétournelle qu'elle nous sert et sans vraiment, enfin, ils jouent sur la corde sensible de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais, alors évidemment, pour moi, c'est facile de dire que mes enfants vont bien, ce sont les miens et éventuellement, je vous raconte ce que je veux, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des études anglo-saxonnes, américaines et britanniques qui démontrent sur des cohortes importantes que les enfants issus de familles homoparentales vont très bien, nos enfants vont très bien. C'est ça que je trouve toujours étonnant quand il y a ces discussions, c'est qu'en fait, souvent, les personnes qui sont contre véhiculent des arguments comme si on était en vase clos et qu'il n'y avait pas des pays qui avaient déjà avancé sur ces sujets un peu plus que nous, qui ont un peu plus de recul et on occulte complètement ça. Et je me souviens au moment des débats du PAX et aussi par rapport à l'homoparentalité où il y avait déjà des livres, des documentaires, des études qui avaient été faites à San Francisco et au Québec qui étaient aussi pas mal en avance sur nous au Québec et où en fait, on voyait qu'avec des adultes et jeunes adultes qui avaient été élevés par des parents de même sexe et qu'il n'y avait pas de problème. Il y avait même au niveau de la personnalité, on notait certains points qui étaient plus avancés que chez des jeunes adultes élevés par des parents hétérosexuels par rapport à justement une certaine construction, par rapport aux agressions qu'on peut vivre dans la société, à l'école. Oui, exactement. C'est clair. C'est sûr que, en fait, quand on a la démarche en couple homosexuel d'avoir des enfants, on sait pertinemment qu'on risque d'exposer ces enfants au regard un peu négatif de la société. Donc en fait, on fait en sorte de le protéger et parfois de devancer un peu les choses et de dire clairement à la société comment elle construit notre famille. Moi, je repense toujours en fait au moment où j'ai inscrit ma plus grande fille à l'école primaire. Donc j'avais pris rendez-vous avec la directrice et en fait, je lui dis clairement, je lui dis, voilà, je vais inscrire mon enfant dans votre établissement. Bon, il faut quand même que vous sachiez que ma fille est élevée par deux mamans. Et en fait, dans la mesure où c'était dit aussi simplement, enfin aussi parce que la directrice était très ouverte d'esprit, ça aide évidemment beaucoup, mais on n'était pas obligé de s'y attendre dans un petit village de 1000 ou 1500 habitants. Et en fait, voilà, donc on a discuté du sujet très ouvertement et on a eu la même démarche ensuite avec la nounou et ainsi de suite. Enfin, je pense que ce qu'il faut, c'est ne pas laisser de place aux doutes, à la critique. Non, mais je vous dis, de toute façon, vous dites, enfin, vous exposez parce que c'est un gros, c'est un terme un peu fort, mais vous dites les choses, vous assumez en fait les choses, et bien finalement, les gens n'ont plus rien à dire puisque vous avez déjà tout dit vous-même en fait. Ça, c'est important. Dès 2015, un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme appelait à l'interdiction des thérapies de conversion soulignant l'inquiétude grandissante face à des pratiques contraires à l'éthique dénuées de fondements scientifiques inefficaces et pour certaines d'entre elles constitutives de torture. Donc, le 1er mars 2018, le Parlement européen a adopté une motion, donc je cite ce que j'ai lu sur la proposition de loi, a adopté une motion condamnant les thérapies de conversion et appelant les États membres de l'Union européenne à légiférer pour les interdire. Est-ce que l'on sait si tous les États membres ont entrepris ce travail ? Non, alors vous imaginez bien que par exemple des pays comme la Pologne, la Hongrie ne vont certainement pas s'y atteler tout de suite. Mais voilà, il y a déjà Malte en fait qui a légiféré, donc ils ont déjà une loi qui interdit les thérapies, l'Angleterre s'y attelle aussi. Alors l'Allemagne, elle a fait il n'y a pas très longtemps, mais il me semble un petit peu timidement en ne s'attachant que finalement qu'à protéger les mineurs. Alors c'est déjà très bien parce qu'on sait que c'est quand même une population hyper fragile. Mais bon voilà, ils se sont arrêtés à la minorité, je regrette un petit peu. Et voilà, d'autres pays s'y sont mis aussi ou alors sont en train d'entendre en discuter. Et nous, donc la France, le pays des droits de l'homme, on n'a toujours pas de législation pour interdire ce genre de choses. Oui, donc il est temps. Il est grand temps, oui. Avant d'arriver à ce texte de cette proposition de loi, qu'est-ce qui se passe en amont en fait ? Quel est le point de départ ? Et ensuite, quel est le travail jusqu'à aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que ça prend du temps, mais on peut expliquer aussi pourquoi ça prend du temps. Alors le point de départ, c'est un jeune sur Twitter qui me demande de travailler sur le sujet. Donc moi, je lui fais quand même part de mes doutes parce que j'ai une connaissance du sujet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, outre-Atlantique, mais qu'il ne me semblait pas qu'en France, on ait vraiment ce genre de même problématique. Et bah oui. Et alors en fait, comme il était un peu insistant et puis que je me dis, bah je ne vais pas non plus les conduire. Donc voilà, j'ai fait quelques recherches rapides sur le moteur de recherche classique. Et là, je me rends compte qu'effectivement, il y a quand même des associations souvent tant d'être des pseudo-religieux qui proposent justement des sessions de guérison. Alors là, je me dis, effectivement, il y a un problème en fait. Mais bon, comme je n'ai pas vraiment beaucoup de chiffres, je n'ai pas beaucoup de choses, je continue en fait mes investigations tout en parallèle avec bien sûr avec mon autre travail parlementaire. Et au final, en off, on va dire, j'auditionne des victimes, j'entends des témoins, je reçois pas mal d'associations. Et puis dans l'actualité aussi, il y a des choses qui percutent un petit peu mes travaux, comme par exemple des sessions qui ont eu lieu en Guyane. Donc il y avait trois religieux, enfin évangéliques qui justement avaient proposé un séminaire donc en Guyane. Et puis ensuite, il y a le collège Stanislas à Paris. Alors c'est un collège privé sous contrat avec l'État qui les week-ends ont en fait proposé justement pareil des sessions de masculinisation, de virilisation, de guérison. Enfin, même si le week-end en fait, période dans laquelle se déroulaient ces sessions de regroupement, on va dire, les élèves n'étaient pas présents. Malgré tout, je me demande comment on peut ressentir quand on est un jeune adolescent de 11, 12 ans, l'idée en fait quand on est homosexuel, qu'on découvre sa sexualité et qu'on sait que dans son établissement, là où on doit être entouré de sécurité et de plein de valeurs, eh bien dans ce même établissement, les week-ends vont se dérouler ce genre de sessions. J'imagine le trouble en fait de ces enfants et ça m'a paru, moi, révoltant en fait qu'on puisse faire ce genre de choses dans ce genre d'endroit. Donc à l'époque, voilà, j'avais aussi alpagué, enfin en tout cas alerté le ministre Blanquer sur cette question qui donc a fait en sorte que les choses changent. D'ailleurs, comme tout récemment avec les manuels scolaires dont j'ai parlé, enfin là, on touche plus à l'homophobie, mais c'est une petite digression. Mais voilà, donc en fait, il est important qu'on ait conscience que sur notre territoire, voilà, il se passe quand même des choses pas très reluisantes et qu'il est effectivement grand temps de mener le combat ou en tout cas de légiférer. Alors l'article 1er de cette proposition, l'article 1er crée une infraction spécifique dans le code pénal pour condamner les pratiques, comportements et propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre vrai ou supposé d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale. Ça m'a posé question ce « et ». Est-ce que l'infraction n'est constatée ? Vous auriez préféré un « ou » ? Non mais ce que je me suis demandé c'est est-ce que cette infraction ne sera reconnue que s'il y a une altération de la santé physique et mentale parce que s'il n'y a pas d'altération physique et mentale ça pourrait être pratiqué ? C'est très juste autre remarque. C'est très juste et du coup je ne vous cache pas que comme on est en pleine réécriture parce qu'en fait on est en négociation avec le gouvernement et le groupe Je ne vous entends pas bien parce qu'il y a la main Oui effectivement pardon oui donc je disais effectivement votre remarque est très judicieuse et je me dis qu'on devrait peut-être effectivement revoir un petit peu la rédaction de cette phrase et c'est rigolo parce que enfin c'est rigolo pas très mais c'est amusant de voir qu'au fil du temps en fait les associations les gens me contactent en disant vous savez là en fait il y a un petit souci avec les peines il y a un petit souci avec ça et moi je suis en fait très friand de ce genre d'intervention parce qu'au final l'idée c'est de faire un texte le plus juste le plus propre possible donc là ben voilà donc en fait grâce à vous nous allons certainement devoir revoir cette phrase mais c'est vraiment pas un problème en fait ok le chapitre 2 alors là c'est vraiment on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais pour moi je trouve ça tellement important parce que ça porte sur l'éducation des enfants à l'école et là bon ben évidemment faut-il encore que tout le monde en soit arrivé à l'idée que ce n'est pas quelque chose d'anormal le fait qu'on ne soit pas cisgenres en fait parce que sinon on peut exclure aussi une partie de la population donc cisgenres c'est-à-dire qu'on est en accord avec notre genre physiologique voilà et donc je lis généralement à destination d'un public jeune ces thérapies de conversion ont des effets dramatiques et durables sur la santé physique et mentale des personnes qui les subissent dépression isolement ou encore suicide or c'est à l'école et tout au long de leur parcours scolaire que nos enfants doivent être mis en confiance notamment dans le cadre des enseignements portant sur la sexualité pour s'interroger sans crainte sur leur orientation sexuelle ou sur leur identité de genre alors ensuite page 11 ça c'est dans la mission Flash vous dites pourtant dans un rapport de 2017 le défenseur des droits s'alarmait de ce que 25% des établissements scolaires ne respectaient pas leurs obligations en termes d'éducation sexuelle pendant son audition il a également souligné que lorsque ses enseignements ont lieu il traite essentiellement les questions relatives à la biologie et aux infections sexuellement transmissibles la lutte contre les discriminations semblent donc peu abordées par ses enseignements donc là est-ce que vous avez bon espoir qu'il y ait un petit peu plus qu'il y ait une avancée contre les discriminations mais vous savez déjà en fait les enseignants ont déjà parfois du mal à boucler les programmes donc après voilà ils peuvent se réfugier aussi dans ce principe en fait en justifiant qu'ils aient un peu zappé ce qui est le cas souvent notamment dans les établissements privés même quand ils sont sous contrat avec l'État en disant oui mais bon là cette année il y avait un programme voilà on a essayé de coller au plus juste donc bon après après vous savez ce texte n'a pas vocation à révolutionner la société c'est juste il y a une portée une portée symbolique importante pour les victimes ça c'est souvent ce que nous avons répété et aussi dire aux victimes justement maintenant on va vous prendre en compte quand vous irez en commissariat ou en gendarmerie vous pourrez donc déposer plainte pour des faits exacts de ces plaintes on ressortira justement des statistiques parce que là actuellement ce qu'on m'a reproché aussi c'était justement d'un manque de chiffres en fait mais comment chiffrer quelque chose qu'on ne peut pas comment dire inscrire dans les statistiques puisqu'il n'y a pas de code enfin ça s'appelle un code NATINF chaque infraction en fait est codifiée et en fait quand vous enregistrez votre plainte à la fin donc quand c'est un vol je tiens n'importe quoi mais c'est le NATINF 340 et bien voilà ça rentre dans les statistiques mais là en l'occurrence comment on peut faire rentrer des statistiques sur un sujet enfin dans le jour on ne peut pas prendre de plainte enfin contre des thérapies de conversion voilà ça amène forcément l'absence de chiffres alors parfois j'ai tendance à dire que l'absence de chiffres peut évoquer justement un problème en fait c'était aussi le cas quand on a eu cette mission d'information quand on avait fait ces déplacements en Guadeloupe parce que justement il y avait un gros problème aussi de LGBT phobie on va dire dans les territoires et les départements d'outre-mer et l'idée c'était d'installer justement une ligne d'écoute sur ce territoire pour justement permettre d'évacuer un petit peu la difficulté qu'on peut ressentir quand on est un ultramarin et justement il y avait de très belles actions qui avaient été faites on avait été reçus par le recteur de Guadeloupe à l'époque et il nous avait fait visiter là évidemment il avait choisi ses établissements mais en tout cas des établissements où les choses fonctionnent c'est-à-dire où les élèves eux-mêmes on leur a demandé finalement d'être un petit peu les gendarmes de la cour de récréation et tout ça à travers une communication non violente enfin ce qui me semble être la base de tout de toute façon et d'intervenir quand par exemple des insultes fusées parce que finalement la première insulte qu'un garçon ou même une fille éventuellement inflige à son camarade quand il fait enfin quand il l'embête c'était qu'un sale pédé en fait c'est finalement l'insulte la première la plus simple alors qu'en fait c'est justement de l'homophobie et je trouvais cette démarche très très bien d'inclure en fait des collégiens dans l'idée qu'il faille justement changer ses comportements et alors pour les insultes ça reste toujours des insultes mais celle-ci a en plus un caractère homophobe qu'on ne peut pas nier et justement donc ils aient travaillé et au final l'ambiance qu'on retrouvait dans la cour de récréation enfin d'exit les enseignants mais aussi les élèves c'est que finalement il y avait une espèce de tension qui s'était apaisée et ça avait amené des relations plus sereines en fait entre les élèves alors qu'ils soient hétéros ou homosexuels et c'était une très belle démarche et je m'étais dit à l'époque c'est drôle parce qu'en fait on vient en mission ici parce qu'il y a des problèmes mais au final eux ont déjà peut-être trouvé certaines solutions pas tout parce qu'après il y a aussi la nécessité d'installer un terrain enfin un maillage associatif mais je me disais si on pouvait aussi dans l'hexagone reproduire ce genre d'expérience ça n'en serait que bénéfique Alors quelles peines sont proposées par cette proposition de loi ? Eh bien écoutez il me semble alors du coup je dois peut-être la reprendre parce que comme on est en train de la... Oui donc c'est bien ça donc c'est bien deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende voilà donc ça c'est la peine qui est prévue enfin voilà on a essayé de se rapprocher de ce qui se faisait dans le code pénal justement concernant les violences concernant le harcèlement concernant la vie de confiance donc voilà ça a été fait en concertation aussi avec des juristes voilà je n'ai pas la prétention de... Enfin tout ça ça a été travaillé je veux dire ça n'a pas été sorti de mon chapeau comme ça voilà donc on s'est vraiment attaché à se rapprocher de professionnels du métier pour faire quelque chose qui tienne la route Est-ce que vous avez rencontré des résistances des réticences au cours de l'élaboration de ce texte de proposition de loi et si oui lesquelles ? Ben justement de mes collègues des parlementaires qui me disaient mais en fait Laurence il y a déjà plein de choses en fait dans le code pénal qui permettent de réprimer les thérapies de conversion c'est juste que non pas tout à fait donc voilà les réticences ça a été ça en fait c'est qu'il a fallu aussi que... pas que je lutte mais en tout cas que je force un peu la main du mouvement pour la faire comprendre qu'en fait il y avait vraiment nécessité de créer un délit spécifique et que en dehors de la symbolique que réclamaient on va dire les victimes il y a une évidence une nécessité à créer ce délit Est-ce que vous pensez que le... comment ça se passe entre le moment où vous déposez la proposition de loi donc c'est au mois de juin je crois déjà est-ce que vous pensez que le texte sera adopté tel quel ou est-ce que systématiquement est-ce qu'un texte n'est jamais adopté tel quel ? Ben c'est rare en fait parce que chacun d'ailleurs vous voyez par exemple on en discute toutes les deux et tout à l'heure vous me pointez du doigt un souci et vous avez raison de le faire et ben par exemple les collègues députés de la majorité ou de l'opposition vont certainement vouloir déjà supprimer les articles j'imagine notamment de la part de l'opposition à droite mais aussi améliorer le texte moi ce que je veux dire c'est que je fais cette proposition mais après il faut pouvoir aussi entendre qu'il y a des choses qui ont été oubliées qu'il y a des choses qui ont peut-être été mal faites enfin je veux dire moi je n'ai pas la prétention d'avoir rendu un travail parfait j'ai essayé de faire au maximum de ce qui était possible pour coller à la réalité de cette future infraction mais maintenant non évidemment je sais particulièrement qu'il va y avoir des amendements et certains seront retenus d'autres rejetés mais voilà c'est effectivement le jeu du texte donc là comme vous le disiez il a été déposé en juin de cette année et après une lutte un petit peu un petit peu rude surtout ces derniers temps avec le mouvement et le groupe à l'Assemblée il a été décidé qu'elle serait donc discutée courant mois de février l'année prochaine alors je mets beaucoup 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 de guillemets là-dessus parce qu'elle devait déjà être discutée en mai 2018 et bon Marlène Chappat à l'époque m'avait un peu crié la priorité en nous reprenant cette semaine parlementaire pour le gouvernement en fait pour qu'on discute de son projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles et ce qui a entraîné après avec la crise des gilets jaunes avec la crise de la Covid enfin tout un tas de raisons en fait enfin qu'on peut entendre évidemment ça c'est pas un sujet donc voilà mais effectivement c'est très très long et une fois que le texte sera discuté à l'Assemblée alors ça devrait être très rapide puisque c'est pas non plus un texte très lourd il ne contient que quelques articles il sera donc ensuite envoyé au Sénat et alors c'est là qu'éventuellement ça peut être un petit peu plus long parce qu'il est possible que le Sénat traîne un peu des pieds pour discuter de cette proposition on connaît la couleur en fait du Sénat et je ne pense pas que ce soit vraiment un sujet enfin je vois par exemple M. Retailleau se précipiter sur le sujet enfin voilà donc je pense particulièrement à lui mais aussi à d'autres et voilà en espérant qu'il soit malgré tout quand même discuté avant la fin de ce mandat revenu à l'Assemblée et puis finalement promulgué par le Président mais bon après voilà il faut Et donc ça au minimum au maximum ça peut prendre combien de temps ? Je n'en ai aucune idée je ne peux pas vous dire en fait quand on voit comment l'APMA la bioéthique il a fallu lutter aussi pour que ce soit mis au calendrier et pas toujours repoussé comme ça l'a été un temps parce que là l'air de rien enfin ça fait un moment en fait que moi je travaille sur ce sujet et qu'il n'y a pas très longtemps on m'a dit mais tu sais la politique c'est un temps long en fait je peux vous dire qu'effectivement c'est un temps très très long moi je pensais en fait évidemment c'était un peu idiot de ma part mais que quand moi j'ai un problème chez moi je trouve la solution et je l'applique mais là en politique ce n'est pas encore tout à fait pareil c'est qu'il peut y avoir des solutions mais on prend son temps en fait parfois bon gré mal gré pour faire traîner un peu les choses ou pas donc voilà pardon il y a plus de monde à mettre d'accord ah bah oui c'est ça je suis dit ça mais là effectivement là il faut convaincre bon déjà les collègues et puis ensuite l'opposition le Sénat enfin voilà effectivement ça met en jeu toute une chaîne d'intervenants qui ne sont pas toujours forcément très enclins à discuter de ce genre de problématiques et le 25 novembre il y a eu une comment on peut une tribu dans le monde ah oui alors c'est une tribune de je ne sais pas si on peut dire une association de rien à guérir en fait voilà et bien justement c'est mené par Benoît Berthe dont je vous ai parlé tout à l'heure en fait une victime de ces thérapies qui milite en fait parce que bon il y a eu des tergiversations avec le gouvernement qui voulait reprendre dans le texte sur le séparatisme qui va être discuté bientôt enfin à la rentrée qui voulait reprendre donc des éléments de cette proposition de loi mais en l'occurrence enfin moi personnellement et d'ailleurs beaucoup me le disent aussi il n'y a aucun lien entre le séparatisme et ce dont on parle dans cette proposition de loi effectivement on aborde le sujet religieux on aborde d'ailleurs les trois religions principales avec certaines déviances mais pour autant il n'y a aucune volonté en tout cas de la part de ces acteurs d'être acteur du séparatisme enfin il n'y a vraiment aucune raison et je trouve ça un peu dommage parce que enfin dommage qu'on veuille éventuellement réduire cette proposition de loi à quelques amendements dans le projet de loi du gouvernement parce qu'on sait très bien on l'a vu avec la sécurité globale que c'est un sujet qui va encore remuer l'opinion publique qui va remuer également les débats parlementaires donc au risque en plus que finalement on ne prenne que des éléments comme ça à droite et à gauche de cette proposition pour finalement la vie de sa substance et ne laisser que des sujets qu'on ne peut pas mettre dans le sujet du séparatisme alors qu'en fait mon idée à moi c'était que le groupe de La République En Marche s'accapare de cette proposition de loi la prenne à son compte ce qui va d'ailleurs être le cas bientôt mais j'avais aussi dans l'idée enfin moi je suis un peu utopiste mais où idéal il faut il en faut il en faut mais des fois du coup c'est plus douloureux forcément et oui mais c'est cette phrase d'Oscar Wall il faut au moins viser la lune pour espérer atteindre les étoiles les étoiles c'est ça c'est vrai mais et en fait dans mon idée moi je m'étais dit ce qui serait vraiment génial c'est qu'on propose en fait cette proposition de loi à la co-signature à tous les groupes en fait alors je me doute bien que certains groupes à droite n'auraient pas co-signé mais voilà nous en tout cas on l'aurait proposé je sais très bien que la France Insoumise les socialistes le GDR tout ça étaient prêts en fait enfin sont prêts éventuellement à travailler même dans la main sur le sujet parce que c'est un sujet qui remporte un grand consensus donc en fait la discussion autour de cette proposition de loi peut être très courte en fait dans l'hémicycle puisque finalement voilà alors à part à la marche des corrections comme vous l'avez fait tout à l'heure mais sinon il n'y a pas de débat enfin comment on pourrait refuser que cette proposition de loi soit votée enfin je veux dire il n'y a pas vraiment de raison et en plus symboliquement ça aurait été un beau geste parce que depuis le temps qu'on se targue d'être un mouvement progressiste travaillant avec la droite avec la gauche et bien là justement politiquement ça aurait été un beau signal qu'on a renvoyé et avec les verts pardon et avec les verts mais bien sûr enfin non j'ai pas cité tout le monde excusez-moi je sens bien votre côté un peu vert donc je vais rétablir donc effectivement avec les verts bien sûr mais je plaisante mais oui bien sûr avec tout le monde enfin moi je enfin c'est d'ailleurs un peu ce que disait Emmanuel Macron quand il était en campagne qu'on doit pouvoir trouver des bonnes idées à droite et à gauche et bien là en l'occurrence moi cette idée j'ai en tout cas j'ai pas eu cette idée en même temps on me l'a un peu soufflé mais en tout cas j'y travaille depuis trois ans et j'aurais vraiment trouvé symboliquement ça aurait été très fort de la part de l'Assemblée nationale de porter et qu'on porte tous ensemble avec les verts donc ce message progressiste et ce message d'espoir en fait pour les victimes et puis mais c'est plus possible si c'est intégré par voie d'amendement non ce sera pas possible et ensuite apparemment ça ne doit pas pouvoir se faire de proposer à d'autres groupes d'être co-signataires d'une proposition de loi ce que je regrette parce que enfin je pense que des fois on peut déroger pardon je dis oui c'est incroyable d'entendre ça oui alors on peut il y a des amendements qu'on peut partager qu'on peut éventuellement faire co-signer par d'autres collègues parlementaires d'opposition mais une proposition de loi apparemment j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on ne pouvait pas la faire co-signer par tous les groupes alors c'est un peu dommage c'est un peu dommage parce que ça aurait vraiment été aussi enfin il y en a tellement à faire évoluer que oui voilà ceci dit vu le temps en fait vu le temps qu'on met pour légiférer je me dis qu'un seul mandat en fait ça ne suffit pas quoi enfin j'ai conscience qu'il y a tellement de choses parce que c'est pareil après moi j'ai mon travail parlementaire en circonscription enfin j'essaie de faire avancer les sujets alors sur le train sur la santé sur tout un tas de choses et je vois bien qu'en fait non seulement dans l'hémicycle il y a beaucoup d'inertie mais alors en dehors c'est pareil quand on a affaire à la région enfin moi je suis la région Aura donc menée par Laurent Wauquiez c'est compliqué on peut difficilement travailler la main dans la main ensemble alors qu'en fait l'idée c'est de faire avancer les territoires enfin voilà on change de sujet mais voilà Non non parce que c'est important aussi je trouve de comprendre quand on est simple citoyen comme moi et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses d'obstacles concrets pratiques sur le terrain que nous qu'on ne comprend pas on le voit en ce moment avec toutes les incompréhensions liées aux décisions prises pour les restrictions sanitaires avec la culture et tout ça il y a un tas de choses que nos responsables politiques n'ont pas c'est pas forcément de leur faute non plus mais n'ont pas forcément le temps quand ils passent dans un JT dans les médias ils n'ont pas forcément le temps d'expliquer tout le seul moment où on peut l'expliquer c'est en fait c'est les réunions publiques et moi quand je vais au contact de mes concitoyens justement j'aime bien en fait leur expliquer comment ça se passe justement dans l'hémicycle mais pourquoi vous ne posez pas plus de questions orales c'est parce qu'en fait voilà on est un groupe de presque 300 la majorité et qu'il y a six questions en fait qui sont programmées pour la majorité par semaine six questions pour 300 députés enfin voilà donc il faut forcément on ne peut pas toutes les semaines poser autant de questions qu'on aimerait les difficultés voilà c'est ça c'est que le temps politique est très long et que il faut aussi parfois accepter le consensus et quand on est dans des compromis bon ça demande des négociations du temps et voilà c'est aussi la raison pour laquelle des fois c'est un peu compliqué très bien en tout cas un grand merci d'avoir pris de votre précieux temps pour nous expliquer un peu plus en détail c'est quelque chose qui mérite d'être entendu parce que déjà ça concerne tout le monde je pense que même les personnes qui peuvent ne pas se sentir du tout concernées ne sont pas à l'abri d'avoir dans leurs proches que ce soit leurs enfants ça peut être un frère une soeur ça peut être sur un lieu de travail aussi quelquefois ça peut être dans un foyer de migrants aussi moi j'ai vu dans un foyer de migrants et quelquefois on ne sait pas on pense toujours aux questions économiques ou les guerres pour les migrants il y a aussi des sujets qui entrent dans ce que vous avez expliqué aujourd'hui il y a certains pays où on peut risquer l'excision on peut risquer la torsion on peut risquer la peine de mort par rapport à un problème d'identité de genre et aujourd'hui en France c'est encore compliqué de vivre de vivre avec une identité de genre qui n'est pas encore communément admise et voilà il serait temps je pense qu'on accepte que ce n'est pas contre nature que ça fait partie de la nature donc merci de vous battre pour ça j'espère que ce texte aille jusqu'au bout et sans être trop rogné donc très bonne continuation à vous merci et puis peut-être que nous aurons l'occasion de rediscuter dans les mois dans les études qui viennent d'autres merci de l'invitation chers auditrices chers auditeurs si vous avez apprécié ce podcast de SoSweetPlanet n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast et de rédiger un avis sympathique cela me fera plaisir pour plus d'informations sur les droits humains l'environnement et la culture vous pouvez suivre la page SoSweetPlanet sur Facebook enfin n'oubliez pas de vous abonner gratuitement soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de SoSweetPlanet mis en ligne à bientôt Sous-titrage ST' 501